Bonjour à tous, dans notre numéro du mois d'août 2018, le numéro 879 de la pêche et les poissons, nous avons choisi de mettre en avant dans notre rubrique le leurre du mois, le B-Vipper de chez Livingston. Voici le bonus vidéo. Le B-Vipper de la marque américaine est un swimbait articulé à la nage ample et peu profonde. Il est bourré de technologies, les stages internes modulables pour une densité variable, hameçon rotatif, système bruiteur électronique et même flash code. Au premier abord, il semble assez classique, un swimbait à deux segments avec articulation au milieu pour une nage en S. Notons tout de même que si la petite taille de 15 cm est d'un gabarit assez encore commun, le gros modèle de 20 cm pour 177 grammes est un géant. Le lestage est modulable via un jeu de billes d'acier que l'on peut retirer en partie ou en totalité. Le système est simple mais ingénieux et il a le gros avantage de laisser le choix entre un leurre flottant, suspending ou slow sinking. Le mode flottant est assez rare pour un swimbait et permet de passer dans des zones très peu profondes, par exemple au-dessus des herbiers. En plus de ce laissage modulable, le B-Viper est équipé d'hameçons rotatifs, d'une armature intégrale en 160 cm et du système électronique EBS qui signifie Electronic Baitfish Sounds. Il s'agit d'imiter électroniquement et de façon intermittente, grâce à un buzzer et une pile intégrée au leurre, le bruit que certaines croix émettent sous l'eau. Un système de contact met en route le bruiteur au contact de l'eau pour le couper quand on sort le leurre. Passons à l'action. Le gros modèle possède une nage ahurissante. On a rarement vu un swimbait faire des écarts latéraux de cette ampleur. La moindre traction, le plus petit coup de manivelle l'envoie directement sur le côté. C'est assez spectaculaire. Même les meilleurs chairbaits ne font pas de tels écarts. Le 15 cm est plus conventionnel avec une belle nage en S mais reste lui aussi très facile à animer. Enfin, une application permet en flashant le QR code situé sous le leurre de l'enregistrer dans votre smartphone et de maintenir un suivi des poissons que vous aurez capturé à la façon d'un carnet de prise.